Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et dans le but de fluidifier la circulation des TGV intersecteurs, des RER et des trains de fret, SNCF Réseau a programmé la réalisation de travaux sur son réseau dans le secteur Massy-Antony. Actuellement, entre les gares Massy-Verrière et Chemin d'Antony, les TGV partagent le réseau avec le RERC d'une part et empruntent une voie unique, alternativement dans les deux sens de circulation, pour se raccorder au réseau grande vitesse atlantique. Cette zone de croisement représente une source de conflits régulières. Le projet consiste à créer une nouvelle voie de raccordement LGV qui nécessite la création d'un nouveau saut de moutons. Un ouvrage qui permettra de faire passer les trains du RERB en dessous de ceux du RERC. L'ancien ouvrage sera quant à lui utilisé pour faire circuler les TGV. La réalisation du saut de moutons est programmée pour septembre 2023 et sa mise en place s'effectuera au cours d'une OCP, opération coup de poing, à l'été 2023. Elle se déroulera en deux étapes. Premièrement, préparation de l'opération coup de poing. Les travaux préparatoires ont consisté à aménager la plateforme. Un déboisement a été effectué sur les emprises ferroviaires. Un rideau d'arbre a été préservé le long de la rue des Chênes pour garantir au maximum le cadre de vie des habitants durant le chantier. Un tankarville sera réalisé afin de dévier les câbles et réseaux qui cheminent le long des voies. L'ouvrage, composé de deux portiques, est fabriqué à proximité directe de son emplacement définitif pour faciliter sa mise en place. Deux jours avant le début de l'opération coup de poing, les deux ouvrages sont pris en charge par des chariots automoteurs. Deuxième étape, la mise en place des ouvrages. L'opération coup de poing se déroulera en une semaine, programmée mi-juillet 2023. Après neutralisation des voies des RER B et C, les voies ferrées du RER C sont déposées et le talus terrassé puis déblayé pour créer la trouée qui accueillera le nouveau sceau de mouton. Une dizaine de camions se relaient pendant deux ou trois jours pour évacuer les déblés en empruntant un circuit prédéfini dans le quartier. Quand la plateforme est prête, le ripage commence par l'ouvrage d'art numéro 2 qui est déplacé à l'aide des remorques jusqu'à son emplacement définitif. Les remorques prennent ensuite l'ouvrage d'art numéro 1 qui est à son tour positionné au centimètre près et collé à son alter ego pour ne former qu'un seul et même ouvrage de 63 mètres de long. Cette opération spectaculaire ne dure qu'une journée, une méthode de réalisation qui permet de perturber le moins possible la circulation ferroviaire et optimiser la durée du chantier. Les travaux de soutènement provisoire, de raccordement, d'étanchéité, d'assainissement et de comblement en béton sont ensuite effectués. Le talus est reconstitué de part et d'autre du nouvel ouvrage. Enfin, les voies sont reposées, la plateforme SNCF peut être livrée et la circulation ferroviaire réouverte. L'OCP est terminée. SNCF Réseau profitera également de l'été 2023 pour riper les voies du RERC. Dans une opération ultérieure, le Tancarville sera déposé, les murs de soutènement seront installés en continuité de l'ouvrage, afin de stabiliser définitivement le talus et le radier du sceau de mouton sera coulé. Deux phases supplémentaires sont prévues, avec la création de la nouvelle plateforme RATP de mars à juin 2024, puis le ripage des voies du RERB et sa mise en service en août 2025. Merci. Merci.